Yo tout le monde ici MightyFixTorials et aujourd'hui je te présente 4 astuces et secrets WhatsApp à absolument connaître en 2019 Sur ce, c'est parti, générique Ok donc commence tout de suite avec la première astuce qui concerne la personnalisation de ces images Via la boîte aux outils de WhatsApp Donc on va faire quand on va sélectionner l'image et on va essayer de l'envoyer Mais avant que tu ne me dises ouais 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 ça c'est une astuce que je connais déjà tout le monde connaît même sens On s'en fout, on s'en fout Eh bien faut savoir que ce que je vais te montrer ici c'est justement ce que tu ne sais pas à propos de tous ces outils Donc on va commencer par essayer de changer la couleur d'un emoji Voilà par exemple cet emoji ici Il ne va pas garder sa couleur d'origine vu que je vais le mettre en blanc En parcourant, en essayant de glisser, de parcourir la jauge qui est, la jauge de couleur qui est à droite Donc on va le mettre en blanc là, ok Ça c'est pour le changement de couleur des emojis Ensuite pour le texte, ce que vous ne saviez certainement pas c'est qu'on peut modifier sa police Donc là je vais écrire youpi, youpi je vais changer sa couleur, je vais le mettre en noir Et ce que je vais faire c'est que sur la même jauge où je suis en train de changer la couleur Je vais au lieu de faire glisser mon doigt vers le haut ou vers le bas Je vais le faire vers la gauche, voilà Je le fais vers la gauche et là vous remarquez quoi ? Vous remarquez que la police en effet change Que ce soit vers la gauche ou vers la droite, la police en effet va changer Voilà donc moi je vais mettre la police, voilà cette police, elle est plutôt cool Ensuite pour le pinceau, ce qu'il y a c'est quoi ? C'est que sur WhatsApp, lorsque je choisis le pinceau, il a une taille de base Il a une taille de base, là voici qu'on va tester là On dessine en ce cœur Donc ce que je vais faire c'est changer la taille du pinceau Et je vais faire comme précédemment avec le texte C'est à dire que je vais faire glisser mon doigt au niveau de la jauge de couleur Vers la gauche ou vers la droite Et là vous voyez directement en haut à droite que la taille du pinceau change Donc je vais prendre une petite taille ici Et dessiner à nouveau mon cœur Pour que vous voyez tout de suite la différence Ok là je vais envoyer mon image Et il faudra savoir que cette astuce vous permettra de créer vos mêmes Et comme je l'ai dit au départ De personnaliser au maximum vos images Sans avoir besoin de passer par une petite application Ou un petit logiciel externe Donc c'est tout pour cette astuce On enchaîne directement avec la deuxième astuce Que je vais vous présenter après vous avoir donné 3 de ces avantages Il y a le premier avantage Écrire un message à n'importe qui Sans avoir à enregistrer son contact dans votre téléphone ou autre part Le deuxième avantage qui est plutôt un fait Et un fait plutôt drôle mais en fait C'est que vous pourrez vous écrire à vous-même C'est-à-dire que vous pourrez écrire des messages à votre propre boîte WhatsApp privée Messagerie privée en gros Et la troisième astuce c'est simplement Si vous êtes habitué à faire des business, des affaires sur WhatsApp Et donc à publier un peu partout vos contacts et vos activités Avec ceci, vos clients n'auront plus besoin de passer par la copie du numéro L'enregistrement dans leur téléphone Puis la recherche avant de vous contacter directement Ce qu'ils pourront faire c'est juste passer par ce lien Et d'un coup atterrir dans votre boîte privée Pour que vous puissiez entretenir votre conversation Donc ce qu'on va faire c'est écrire Le terme clé ou les termes clés HTTP 2. Double slash WA. WA. Correcteur automatique WA. Point ME Slash Le numéro du destinataire Le numéro du limiteur Peu importe ça dépend de la cible que vous voulez atteindre Et pour écrire le numéro Bien sûr ce qu'il faut c'est Commencer par inscrire l'identifiant de son pays Par exemple moi je suis au Cameroun Donc je vais mettre plus 237 Et ajouter mon numéro 5267 2.60 Donc avec ce petit code Tous ceux qui cliqueront sur ce lien Se retrouveront directement dans ma boîte privée Et je vais donc le tester maintenant En appuyant sur le lien Oui sélectionne WhatsApp Et là nous sommes dans ma propre boîte privée Dont je suis en train de m'écrire Des messages directement Voilà j'avais mis un yo mytif Et je vais encore mettre un yo Là vous pourrez remarquer La double checkmark apparaît directement Même si j'avais bloqué cette checkmark Je ne sais pas pourquoi Peut-être un bug Peut-être WhatsApp n'avait pas prévu ça Je ne sais pas Donc je le rappelle encore Avec cette astuce Vous pourrez partager votre boîte privée A absolument tout le monde Utile pour vos business Utile pour ne pas avoir enregistré Un numéro dans votre téléphone Et je vous laisse trouver les autres Troisième astuce concerne Les gestes d'accès rapide Qui sont quelques mouvements Qui vous permettront vraiment De faciliter votre vie quotidienne Sur WhatsApp Donc le premier geste Vous permettra de répondre A un message En indexant directement limiter Donc ce que je vais faire C'est choisir le message de ZZ Par exemple De maintenir mon doigt appuyé dessus Et de faire Voilà Un cliquer glisser Vers la droite Voilà Là j'ai trop maintenu Donc ça ne va pas faire le clic glisser L'idéal c'est de le faire Pendant une fraction de seconde Et le glisser directement Vers la droite Donc comme ceci Là Et comme ça Je peux répondre directement Au message de ZZ Ok Lorsque tu veux enregistrer Une note vocale Tu es obligé de maintenir ton doigt Appuyer sur l'icône d'enregistrement Donc en faisant Appuyer Puis Glisser vers le haut Tu pourras enregistrer Ta note vocale Sans avoir besoin Encore De maintenir ton doigt Appuyer Sur ce bouton Donc ça peut être pratique Pour ceux qui veulent faire De l'envie Vous savez Vous savez tout le reste C'était une petite astuce Qui pourrait vous faciliter Deux trois échanges On ne sait jamais Et donc on va passer A la quatrième astuce Quatrième astuce Qui ressemble fortement A la première Sauf qu'ici Il s'agit De le faire Au niveau Des statuts Mais En plus Des petits secrets Qu'on a vu Au niveau De la première astuce Je vais vous montrer D'autres choses Par exemple Est-ce que vous saviez Que WhatsApp Disposer D'émoji Interactifs D'émoji Dynamique C'est-à-dire D'émoji Qui s'adapte Aux informations De l'utilisateur Si vous ne savez pas Alors je vous laisse découvrir D'abord L'émoji De localisation Donc vous allez choisir C'est émoji Et une fois que c'est fait Comme vous le voyez là WhatsApp WhatsApp va essayer D'interroger La carte Google Pour recueillir Votre emplacement Et une fois que c'est fait Vous allez juste Cliquer sur Choisissez votre localisation Et là Sur votre statut Vous pourrez Indiquer Aux concernés Que vous êtes A Yahoo C'est la même chose Avec l'icône de l'heure Qui va relever L'heure Directement Il est bien 14h49 En plus de ça Vous pouvez toucher Vous pouvez la toucher Les deux Pour qu'elle change de forme Voilà On va ajouter Un petit émoji Pour la fin Là Le mot en blanc Comme vous l'avez vu précédemment Et c'est cool Donc vous pourrez Juméler ce savoir A celui apporté Par la première astuce Pour rendre vos statuts Et aussi vos images Beaucoup plus attrayants On achève Ce tutoriel C'était Mightyfic Et avant qu'on ne se sépare Je vais vous présenter Un truc plutôt cool Dans les deux premières astuces Je suis discuté avec Wade Et bien Wade C'est quoi ? C'est un service de promotion De contenu sur Whatsapp Et bien Wade C'est une équipe de personnes Disposant de centaines Et de centaines De groupes Whatsapp Dans lesquels Elles pourront diffuser Vos annonces Vos publicités Vos demandes Bref Tout ce que tu veux En échange D'une faible rémunération Donc Le numéro de Wade Sera directement attaché Dans la description Pour que vous puissiez Le rejoindre Et dites lui juste Que vous venez De la part de Mightyfic Pour qu'il vous fasse Une petite réduction Donc ça bien sûr C'est pour les annonceurs Pour ceux qui font Des petites affaires Et qui ont besoin De toucher La grande majorité Des utilisateurs Whatsapp Donc voilà Là c'est tout Pour le petit bonus Que je vous réserve N'hésitez pas N'hésitez pas A vous abonner A la chaîne Si et seulement Si vous appréciez Ce genre de vidéos Bien sûr Vous pouvez aller Sur la chaîne Et consulter Tout ce qu'on fait Ça relève De beaucoup de vidéos Qui vous permettront Certainement D'améliorer Votre vie Sur internet Donc Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz